Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo information, je vais vous lâcher du gros, du lourd sur Destiny et en particulier Rise of Iron puisque des infos énormes sont sorties hier sur le site de Game Informer et donc on va pouvoir reprendre tout ça ensemble. Donc bien évidemment, vous le savez, la sortie de ce DLC est prévue dans un petit peu plus d'un mois, le 20 septembre précisément et bien évidemment, on le savait déjà, il y aura le retour des événements d'Halloween, de la SRL, des quêtes, du nouveau Jalaorn, bref, toutes ces infos, on les a déjà, en revanche, on a eu quelques autres informations un petit peu plus précises dans cet article et que je vais vous détailler. Donc dans un premier temps, on confirme bien évidemment la présence des loups qu'on avait déjà vus, alors pas en tant que compagnons proches, on ne pourra pas interagir avec eux directement mais ils seront bel et bien présents dans l'univers du jeu, en gros dans le décor, au niveau du pic de Felwinter. Au niveau des personnages qui seront présents dans le pic de Felwinter, on le savait, il y a Lord Saladin qui nous proposera de nouveaux engrammes de fer qui seront à vendre, ainsi que des pièces d'armure anciennes de la bannière de fer de l'année 1 et de l'année 2 qui seront probablement rehaussées. On retrouve également un autre personnage qui serait un ami de notre grand K-6, le fameux Shiro 4, qui proposera une hache de guerre qui est donc une nouvelle relique qui nous permettra de tuer des ennemis à travers les fameuses contrées infestées. Ce même personnage qui nous permettra également de remplir une quête contre un capitaine de la forge de l'arc-onte. Donc je ne sais pas si ma traduction est bien la bonne, la forge de l'arc-onte, en tout cas je vais parler en ces termes tout au long de cette vidéo. Et enfin pour terminer, on retrouvera chez ce même personnage Shiro 4 des items de classe de la bannière de l'année 1 pour les différents personnages. On retrouve quelques nouveautés comme par exemple le trésor radiant, une sorte de trésor remarquable, achetable bien évidemment chez Eververse. On va continuer avec cette lignée chez Eververse. Et bien évidemment à l'intérieur vous pourrez obtenir de nouvelles options de personnalisation visuelle pour vos armes exotiques. Alors est-ce que ces options seront applicables sur toutes les armes exotiques ? On ne sait pas encore, ce qui est sûr c'est que pour le moment l'article nous parle des armes exotiques suivantes, à savoir la Zalo Supercellule, l'Invective, le Télesto, l'Amida et la fameuse nouvelle Costove. Vous trouverez également chez Eververse de nouvelles émotes que je vous laisserai le soin de découvrir en temps et en heure. Il y aura également de nouveaux cosmétiques et artefacts, comme par exemple un filtre coloré qui changera la teinte de la caméra pour votre point de vue personnel qui passera alors en mode sépia façon Photoshop. Côté environnement, on approche la vieille Russie au-delà du mur dans une zone enneigée, ça on le savait déjà. Des coffres seront dispersés et certains seront piégés. Il y aura de nouveaux événements publics comme par exemple une bastonque entre un tank Siva et de nouveaux fragments cachés qui seront dispersés partout à travers la zone. Côté armure, on retrouve le contraste entre l'armure élégante futuriste qui sortira tout droit de la forge de l'Arconte et du nouveau raid en opposition avec l'ancienne armure typée médiévale et militariste des Seigneurs de Fer et de la Bannière de Fer. On va donc pouvoir maintenant se pencher sur Siva, ou plutôt la technologie Aria en français, ces fameux déchus symbiotiques rouges et noirs sur lesquels tout le monde se pose des questions depuis l'émergence d'informations au sujet de ce nouveau DLC. On l'a vu, il s'agira donc d'une substance nanotechnologique qui aurait été développée au cours de l'âge d'or et qui courant tout ce qu'elle touche. Donc les Seigneurs de Fer se sont battus pour sceller les portes et exiler cette substance il y a longtemps, mais les déchus l'ont fait libérer et la Siva serait donc en réalité une évolution de la technologie de cryptage des fameux engrammes. On va donc se pencher en détail sur les zones. Il y aura donc différentes nouvelles zones, en particulier l'Observatoire des Seigneurs de Fer, une zone où vous trouverez un camion-citerne à terre, une autre zone où trônera un navire déchiré protégé par des snipers, il y aura également une zone avec un bunker qui nous fera largement penser à une atmosphère type Seconde Guerre Mondiale, une zone où se trouvera une fonderie datant de l'âge d'or, et enfin une grande forteresse qui abrite la fameuse Forge de l'Arconte. Donc cette Forge de l'Arconte qui se trouve dissimulée dans cette zone faudra beaucoup plus que cela, il s'agit d'une nouvelle arène, un mode type repoussé des hordes d'ennemis, un peu de façon similaire à la cour d'Oryx, mais en beaucoup plus long et en beaucoup plus complexe. Donc ce ne sera pas autant développé qu'une prison des vétérans, vous aurez toutefois un boss final. Donc l'endroit tiendra lieu dans une atmosphère sulfureuse type métal en fusion. Ce sera jouable à plusieurs, les joueurs pourront vous rejoindre en cours de partie, mais attention, si vous mourrez, vous retournerez au tout début de l'épreuve. Donc l'histoire raconte au passage, pour la petite anecdote, qu'un soldat déchu aurait dû récupérer un morceau de technologie SIVA afin de prouver sa valeur auprès de sa maison. Il paraîtrait donc qu'il vous faudra en faire de même afin d'en déclencher le combat. On va donc maintenant s'intéresser à la jouabilité. Le système d'infusion reste inchangé. Il sera cependant possible d'infuser le stuff de l'année 2 en année 3. En revanche, pas d'élargissement du coffre personnel de prévu pour le moment. Et côté progression, on continue sur la lancée, c'est-à-dire que le suivi du livret se fera par compte PSN et non plus par personnage afin de conserver toute votre progression pour les joueurs ayant plusieurs personnages de la même manière que les récompenses de l'année 2 par exemple. On continue en se penchant sur le PVP et ce fameux nouveau mode suprématie qui serait semblable d'après les dires à une sorte d'élimination confirmée avec une relique à récupérer. Chaque classe aura son importance et aura un blason différent. Voilà pourquoi il semble différent selon que vous soyez un chasseur, un arcaniste ou un titan. Alors faites attention de bien faire vos choix au démarrage. Pas de changement de fonctionnement prévu en Osiris, hormis au niveau du stuff à gagner bien sûr. Et évidemment, le jugement sera arrêté temporairement à la sortie du DLC. Le temps de découvrir bien évidemment ce nouveau DLC et surtout de monter en niveau de lumière afin de pouvoir espérer être un peu plus efficace dans le tournoi d'Osiris. Alors l'avantage c'est que pendant ce temps, vous pourrez farmer les clés squelettes que Yoda a abordées dans de précédentes vidéos. Donc ces fameuses clés qui ne tomberont que dans les playlists d'assaut ainsi que les nuits noires. Vous ne pourrez pas les obtenir lorsque vous lancez les assauts individuellement et vous pourrez en porter de la même manière que les clés au trésor, 5 sur vous maximum. Donc ces fameuses clés qui, vous le savez, vous permettront d'ouvrir un coffre à la fin de chaque assaut afin d'en obtenir le loot spécifique. Donc je suis d'accord avec vous sur le fond. Obtenir ces pièces particulières sera donc maintenant beaucoup plus simple. Fini le farm interminable des assauts. Un mal pour un bien à vous de me dire. N'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. J'aime bien connaître votre point de vue sur nos petites vidéos et sur la sortie bien évidemment de ce prochain DLC. Quant à moi, ça me fait vraiment super plaisir de vous retrouver. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour d'autres infos. Ciao tout le monde ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !